salut à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de vous retrouver pour ce nouveau vlog à bali je suis directement à Nouza Penida je vous invite à regarder l'épisode précédent où j'ai fait mon transfert je vous donnais quelques astuces juste pour information pour venir sur l'île il faut compter au moins une quinzaine d'euros en bateau rapide une heure de traversée l'île elle n'est pas très grande elle fait environ 20 km elle n'est pas touristique c'est ça qui va être très intéressant aujourd'hui si ça va être trop trip en scooter je vais vous montrer un maximum de l'île je pense que je vais plutôt la partie ouest puis demain la partie est et après demain la partie sud voilà pour bien commencer la journée je vous montrer le matériel j'en suis sûr ça peut intéresser beaucoup de monde car vous êtes passionné du voyage mais qui dit voyage qui dit photos et vidéos allez on y va j'utilise déjà une caméra d'action la gopro aero 4 ça c'est très bien je vais me filmer en scooter si vous êtes sous l'eau si vous êtes donc en action ça c'est la pochette de mon g7x donc la caméra elle est juste là c'est le g7x de chez canon c'est un des meilleurs compacts du monde deux batteries pour la journée de batterie gopro la pochette du mavic pro donc le drone il est juste là donc je vous montre voilà il est très très léger et enfin les trois batteries et mon téléphone le samsung s7 donc globalement la yak 400 euros là ça vaut 700 euros là les batteries faut compter 20 euros par batterie là c'est 1200 euros tout le package faut compter après 1500 euros pour le drone 700 euros l'appareil vous l'avez compris si vous voulez la qualité il faut savoir investir globalement dans mon sac j'ai à peu près 6000 euros de matériel je vous ferai une vidéo je vais présenter tout le matériel un par un ça vous permettra ainsi d'avoir une idée du prix et de mes gadgets au niveau du budget vous ferez bien sûr des vidéos pour vous présenter mon budget global le problème c'est que c'était compliqué ce que les deux premières semaines je vais voyager en famille dans des très bonnes conditions là je suis en mode backpacker pour vous donner un ordre d'idées dans ma main j'ai 150 mille 150 mille ça représente 10 euros alors je prévois 50 mille pour manger ce qui va alors il faut savoir que 15 mille roupies ça fait un euro donc trois jours pour manger je vais bien l'argent je vais manger correctement et 100 mille c'est pour l'essence ou les imprévus dernière minute si par exemple je me blesse ou que je dois payer de l'essence que voilà je dois prendre du crédit parce que j'ai parce que j'ai un gros problème donc voilà 150 mille je pars avec je pars bien large ça fait environ 10 euros et 10 euros sur place ça suffit largement dernier astuce avant de reprendre la route j'avais oublié le chargeur portable ça c'est très pratique en fait vous pouvez brancher donc une part à partir d'un port usb votre téléphone moi je pourrais charger mes télécommandes ma télécommande de drone vous pouvez charger tout appareil usb gopro si vous êtes en panne et que vous êtes sur la route vous n'avez pas besoin d'aller dans des bars ou dans des restaurants ce chargeur m'a coûté environ 20 euros voilà voilà je suis prêt du porsche je vais commencer le road trip pour la location du scooter ça me coûte environ 6 euros par jour 5 à 6 euros et l'essence ça coûte quasiment rien allez c'est parti en fait j'étais en train de faire du scooter il y a un mec qui m'a fait un petit signe en fait pour montrer qu'il est en train de brûler en fait des noix de coco et en fait ils ont fait des épices c'est vraiment très étonnant regardez regardez le feu juste derrière ils sont vraiment super sympa les gens en fait bah voilà le coup ils sont vraiment étonné de voir des touristes c'est pas du tout touristique et comme je vous l'ai dit bah du coup ça facilite les échanges avec les locaux il ya un look out en fait qui est fait en bambou donc je vais aller directement tout en haut ça va craquer de tous les côtés franchement je sais pas si vous voyez le truc ça va craquer vraiment tous les côtés mais rien la vue je vais te montrer ça a l'air super c'est magnifique regardez alors à chose je peux vous dire directement le trafic il n'est pas du tout infernal il n'y a pas beaucoup de soudeurs pas beaucoup de voitures contrairement à bali ou longbok on se sent vraiment seul au monde il ya quelques touristes mais c'est vraiment pas la folie nous a penina c'est vraiment un excellent plan que je vous partage et je vous montrais toute la journée mon trip en scooter regardez les amis en fait qu'il ya des croix il ya des trous de 20 cm et du coup c'est un seul photo et en fait je vais trouver un décommenter un stable c'est impressionnant en fait ça m'inspire pas du tout du tout confiance je suis arrivé dans le premier spot de la journée regardez c'est pourtant une plage de ville rien et la couleur de l'eau on se parait vraiment au bas masse et la petite arrêt au milieu des bananes et en fait c'est vraiment incroyable tous ces bananes en fait qui a qui a bali et il ya un truc qui me choque un petit peu dans ce pays c'est ces chiens et en que vous pouvez voir juste la caméra je pense que vous voyez les petits chiens en fait il ya énormément de chiens en fait errant sur le bas côté je pense que du coup bah ils se reproduisent et du coup il ya beaucoup de chiens il est au l'air dans les domiciles il est au l'air en fait j'ai soutenu des locaux ils ont des chiens en fait il est dans chez eux mais ils sont pas aussi domestiqués qu'en france et voilà c'est juste prendre en dessus allez on continue je vous emmène à cristal bay apparemment c'est un petit paradis on y va ça y est je suis arrivé à cristal bay alors la route elle est totalement défoncée c'est super dangereux il ya des panneaux partout hattie hattie c'est à dire attention en fait il ya des crevasses et des trous il ya de l'eau à monde et je sais pas si vous avez vu juste avant dans la vidéo j'ai traversé une flaque d'eau enfin franchement ce coûteur c'est super chaud surtout si vous n'avez pas la piude allez je vous emmène à cristal bay bon j'ai trouvé un petit escalier lorsque vous allez arriver à cristal bay il ya un petit escalier sur la gauche il ya pas mal de touristes du coup j'essaie de trouver un endroit un peu plus calme c'est j'ai dû crapahuter en fait l'escalier ce qu'en fait l'escalier était cassé la baie est super sympa je vais attendre un peu à moins de touristes et moins de bateaux mais bon on va aller voir plus loin s'il ya une saut c'est une possibilité d'être un peu plus tranquille on sait totalement les aventures les amis je suis au milieu de la pas de la jungle mais de la forêt je vais essayer de rejoindre pandan beach pense qu'il y aura beaucoup moins de touristes on n'est jamais seul en voyage les amis regardez j'ai rencontré des français sur la route les françaises vont partout c'est du coup c'est super sympa tu discutes tu t'échanges des bons plans des petits astuces finalement tu es jamais seul je sais pas si pour toi c'est pareil mais quand tu voyages dans la zone des fois il faut il faut il faut te battre pour trouver un endroit mais sauvage et donc c'est un combat les quand tu arrives tu es tellement récompensé par la beauté du paysage là j'en suis sûr la plage va de gondos que je viens de la voir d'eau et c'est un vrai paradis l'eau est transparente et surtout il ya personne moi je suis arrivé dans ce paradis regarder la couleur de l'eau elle est magnifique c'est super transparent mais je suis seul au monde c'est énorme c'est vraiment énorme il ya bali le petit paradis c'est la noix de coco très rafraîchissant c'est pas si vous voyez la qualité de la route mais c'est incroyable elle est totalement défoncé la route et là je suis arrivé à broken beach après quasiment une heure et demie de scooter depuis crystal bay à tu veux voir du visuel j'ai l'impression aller je t'emmène tout de suite c'est parti pour un vol Musique Bon il doit être 18h, le soleil commence à se coucher et en fait il me reste 2h de scooter Du coup je pense que je vais rouler dans la nuit en scooter, en plus les routes sont défoncées à Nusa Penida Ça va être super sympa mais heureusement je suis pas tout seul Le mec est chaud Bon si vous avez jamais conduit de scooter je vous déconseille de commencer ici Parce qu'en fait il y a un des collègues qui a conduit à droite, en plus il n'a pas d'expérience Donc il était à deux doigts du crash Ça va, ça s'est bien passé ? Ça va, ça va C'est pas trop dur la conduite à Nusa Penida ? On est chaud Et voilà les amis l'épisode est terminé et franchement grosse grosse journée En fait l'île de Nusa Penida elle est petite Mais pour aller au point d'intérêt à Crystal Beck en Zétonneur Vous avez besoin de rouler beaucoup et dans des routes totalement défoncées Donc ça a été une journée très éprouvant dans le scooter J'ai dû faire au moins 5 serres de scooter Aujourd'hui il est dédicace à Violaine qui est très fidèle sur Facebook et sur Youtube Merci à tous de me suivre N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like Et surtout à vous abonner Allez salut les amis, à bientôt !